Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui quelques news avant de démarrer la vidéo. Vous avez ce week-end un des plus gros tournois organisé chaque année aux Etats-Unis. C'est vraiment un énorme tournoi qui s'appelle le CEO Gaming. Avec notamment en main event Tekken. Et donc vous aurez les phases finales de Tekken au CEO Gaming à 20h heure française dimanche. Ça se passera sur Twitch TV slash Tekken, le channel Twitch officiel de Tekken. Sachant que vous avez également les phases précédentes bien sûr, vendredi et samedi. Je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Ça va vraiment être énorme puisque vous avez les meilleurs joueurs du monde, notamment le champion du monde actuel et le vice-champion du monde qui vont y aller. Toute la scène américaine va être présente à ce tournoi, ça va être démentiel. Donc je commenterai très certainement après le tournoi quelques matchs du tournoi. Mais voilà, si vous pouvez regarder ça, ça sera donc à 20h dimanche sur Twitch TV slash Tekken. Sinon pour cette vidéo, donc on va parler des Rage Arts. Ça va être la dernière vidéo de cette introduction à Tekken. Ensuite j'attaquerai les vidéos de commentaires de vrais matchs et les vidéos des personnages. Je vais essayer d'accélérer un peu le rythme des sorties pour les vidéos des personnages puisque il y a beaucoup de choses à dire. On a quasiment 50 personnages chacun avec 100 voire 200 coups par personnage. Donc voilà, Tekken est un jeu très riche. Donc je vais essayer de trouver un petit format court et de sortir ça assez vite. Alors les Rage Arts, venons-en au fait. Dans Tekken, vous avez une mécanique de comeback qui est la rage qui s'active quand vous atteignez le orange de la barre de vie. Donc si vous regardez la barre de vie, vous avez une petite partie de la barre de vie qui est orange. Et quand vous atteignez cette partie de la barre de vie, vous êtes en mode rage. Donc en mode training, vous pouvez activer la rage même sans atteindre le orange. Donc là, les deux personnages, Miguel et Steve, ont la rage activée. Quand vous avez la rage activée, tous vos coups font 10% de dégâts en plus. Donc c'est vraiment assez important comme augmentation de dégâts. Ça fait vraiment des combos qui font significativement plus mal. Et vous avez accès à deux nouveaux coups quand vous avez le mode rage. Vous avez accès à un rage drive, donc le rage drive. Et vous avez accès à une rage art. Alors la rage art, ça correspond un peu au super dans les jeux vidéo. Donc là, par exemple, avec Steve, si j'appuie sur ma rage art, il va faire sa rage art. Et sinon, vous avez le rage drive. Donc avec Steve, c'est le Demcerol. Très connu des fans du manga Hajime no Hippo. Donc voilà, vous avez accès à ces deux nouveaux coups. Donc un des coups les plus importants, enfin qui est vraiment au cœur de cette vidéo, parce que mal compris par les débutants, c'est la rage art. Tous les personnages en ont une, elle est indiquée dans votre move list, si vous voulez savoir comment la faire. Et vous avez aussi le rage drive. Donc on va parler tout d'abord du rage drive. Le rage drive est une attaque souvent extrêmement puissante, qui de manière générale permet soit de démarrer un combo, soit d'étendre un combo, soit d'avoir des propriétés particulières, comme par exemple le fait d'être positif en garde, ou de faire des dégâts de cheap damage. Donc je vais parler d'abord du cheap damage très rapidement. Quand vous êtes près du mur et que vous faites une attaque rage drive, très souvent vous allez pouvoir tuer votre adversaire, même s'il a sa garde. Donc là je vais vous montrer avec Steve. Si j'active mon rage drive et que je frappe Miguel, vous avez vu, Miguel malgré qu'il a sa garde, il vient de prendre 5 dégâts de wall damage, parce que le coup de Steve en gros est tellement puissant que ça va repousser Miguel tellement fort qu'il va quand même prendre des dégâts, même avec sa garde activée. Donc vous pouvez tuer au cheap, donc le cheap c'est le fait de prendre des dégâts, même quand vous avez la garde activée, avec votre rage drive. Et donc les rage drives en fait sont spécifiques à chaque personnage, et de manière générale ça va être un coup complètement safe, positif en garde, qui parfois va launcher, parfois va vous permettre d'étendre vos combos, voilà il y a plein de propriétés particulières au rage drive. C'est vraiment très important de connaître votre rage drive et de savoir son utilité, parce que le coup est tellement fort que vous pouvez un peu le lancer complètement, entre guillemets, au hasard, pour reprendre l'offensive. Dès qu'il touche votre adversaire, de manière générale vous pourrez reprendre l'offensive. Voilà, c'est vraiment un coup très puissant, et quand vous l'utilisez par contre vous perdez le mode rage, c'est à dire que vous ne faites plus 10% de dégâts en plus. Donc voilà pour les rage drives, c'est vraiment caractère spécifique à vous de l'exploiter par le personnage, et selon votre personnage, et pour les rage arts c'est pareil, c'est caractère spécifique. Donc par exemple, la rage art de Steve, vous allez voir que le hit est high. C'est à dire que si Miguel s'accroupit, il va esquiver l'attaque tout simplement. Il n'a même pas besoin de mettre sa garde, il peut juste être accroupi sans garde. Et si je fais ma rage art, il va pouvoir l'esquiver. Donc on va maintenant parler plus en détail des rage arts, puisque c'est une mécanique de combat très forte, qui peut être assez frustrante quand on ne sait pas comment jouer au tour. Donc la première chose, la plus importante, c'est de connaître la rage art de votre adversaire. Par exemple, si vous ne savez pas contre Steve, que quand il fait sa rage art, il faut se baisser, Steve va être quasiment safe, après qu'elle est touchée en garde, donc vous ne pourrez pas le punir. Donc quand Steve fait sa rage art, c'est très important de se baisser. Pareil pour la rage art, par exemple, de Aliza, le cyborg, vous savez le cyborg, qui perd tout le temps sa tête. Quand elle fait sa rage art, il faut vous baisser, parce que sinon elle va être safe derrière. Donc un principe très important, c'est que quand votre adversaire fait sa rage art, si jamais il l'a faite et que vous avez gardé, il faut qu'il soit mort. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune rage art qui permet d'être faite, et votre adversaire peut rester en vie après, sauf exception comme la rage art de Warong, qui doit être la seule exception. C'est-à-dire que quand vous gardez la rage art de Warong, il est safe. Cependant, il a quelques contraintes supplémentaires, puisque lui, pour faire sa rage art, il a besoin de rentrer dans une stance, donc il a besoin de lâcher sa garde complètement avant de faire sa rage art. Mais voilà, de manière générale, quand votre adversaire fait sa rage art, il faut qu'il soit mort après. Donc on va voir comment punir, comment tuer quelqu'un qui a sa rage art. Donc la première chose à savoir, le cas le plus général, c'est quand vous avez gardé la rage art. Donc là, Miguel va me faire sa rage art. Donc voilà, là, Miguel me fait sa rage art. Et quand je l'ai bloqué, il est négatif, donc je punis. Vous n'avez pas besoin de faire un gros combo pour punir, il faut juste que ce soit un combo qui tue, sachant que quand votre adversaire fait sa rage art, il est forcément dans le niveau orange de sa barre, donc il n'a plus de vie. Donc c'est très simple de tuer l'adversaire une fois qu'il a fait sa rage art en garde. Il n'y a pas moyen qu'un adversaire qui fasse sa rage art survive. Donc quand un adversaire a fait sa rage art, il a perdu la partie, vraiment. Donc ça, c'est le premier point le plus important. Connaissez la rage art de votre ennemi, sachez comment il réagir. Donc soit vous pouvez l'esquiver, soit vous la gardez et vous tuez l'adversaire. Donc maintenant, le problème des rage art, entre guillemets, c'est qu'elles ont une armor infinie. C'est-à-dire que quand Miguel fait sa rage art, si j'essaye de taper Miguel, ça va absorber le coup et je vais prendre la rage art. D'accord ? Donc là, Miguel a absorbé tous les coups que je lui ai mis et il m'a mis sa rage art en retour. Alors il y a plusieurs choses à savoir. Si jamais je tue mon adversaire, pendant qu'il absorbe les coups, ça veut dire que sa vie passe sous les zéros alors qu'il est en train d'absorber des coups, sa rage art ne sortira pas. Le perso adverse va mourir. Et donc, comme vous l'avez vu avec Steve, j'ai réussi à mettre trois coups à Miguel avant qu'il me touche avec sa rage art. Donc ça, j'y reviendrai après. Mais si vous tuez votre ennemi pendant toute l'animation où ça démarre, la rage art ne sortira pas et vous aurez gagné. Donc ça, c'est un premier point très important. Et le deuxième point très important, c'est de savoir la punir si jamais vous la gardez. Donc, quand vous êtes face à un adversaire qui a une rage art, il se peut que vous soyez environ à la moitié de votre vie ou moins, par exemple, et que si jamais la rage art de l'adversaire connecte, vous mourriez tout simplement, vous perdiez la partie. Il y a des rage art comme celle de Miguel, vous voyez, qui vont vraiment assez loin et qui sortent extrêmement vite. C'est-à-dire que si jamais je m'amuse à whiffer un coup, même un coup très rapide comme un jab, je vais l'apprendre. C'est-à-dire que les rage art sont vraiment très fortes pour whiff-punish. Vous ne pouvez pas trop vous permettre de faire des coups dans le vent quand l'adversaire fait une rage art. Donc, pour aborder un adversaire qui a une rage art, vous avez deux situations principales. Soit l'adversaire, si vous le touchez, il n'aura pas assez de vie pour absorber le coup et donc, tout simplement, sa rage art aura beaucoup moins de valeur puisque même s'il l'a fait et que vous l'avez touché en même temps, il va perdre. Soit il a suffisamment de vie pour pouvoir absorber un coup et c'est là où la rage art est vraiment dangereuse. Donc, la situation la plus dangereuse quand un adversaire a sa rage art, c'est quand il vient juste de rentrer en mode rage art, en mode rage. Donc, il fait 10% de dégâts en plus et en plus, même si vous le touchez pendant qu'il fait sa rage art un peu au hasard ou en prévision d'un coup, en réaction, il va pouvoir absorber le coup et frapper en retour. Sachant que les rage art font plus de dégâts, moins vous avez de vie. C'est-à-dire que moins vous avez de vie, plus vous allez faire mal. Donc, si vous tapez un adversaire qu'il absorbe le coup et que sa rage art sort, ça va faire beaucoup de dégâts et c'est vraiment la pire situation, celle qu'il faut éviter. Donc, de manière générale, si vous voulez battre quelqu'un qui a sa rage art et que vous ne voulez pas mourir bêtement sur l'adversaire qui fait sa rage art, soit il faut la respecter parce qu'il a suffisamment de vie pour absorber un coup, soit vous pouvez le tuer. Donc, si vous pouvez le tuer, n'hésitez pas à agresser le personnage adverse comme d'habitude, continuez à jouer normalement et il n'aura tout simplement pas assez de vie pour absorber les coups. En revanche, s'il a suffisamment de vie pour pouvoir absorber quelques coups, votre objectif de jeu, ça va être de jouer de manière très safe, de faire énormément de feintes parce que, par exemple, si je sidestep, vous voyez là, j'ai fait un sidestep avec Steve, je peux quand même activer ma garde. Donc, je peux faire plein de mouvements et je pourrais quand même garder. Ou, par exemple, je peux même activer une stance avec Steve. Donc, par exemple, je peux me mettre en flicker stance et je pourrais quand même bloquer. Ou je peux me mettre en pick-a-boo stance et je pourrais quand même bloquer. Vous voyez ? Ou je peux même m'accroupir qui normalement est vulnérable au mid et quand je vois la rage art de Miguel sortir, je peux bloquer. Vous voyez ? Et je peux même backdash. Je peux backdash, il n'y a aucun risque. Là, vous voyez, j'ai lâché la manette. Je peux backdash autant de fois que je veux. J'aurai toujours ma garde activée. Donc, il n'y a vraiment rien à craindre dans le sens où tant que vous avez votre garde, vous n'avez rien à craindre contre les rage art et si jamais l'adversaire sort sa rage art, il a perdu puisque vous pourrez punir et le tuer. Donc, c'est important de respecter les rage art quand il faut vraiment les respecter. Donc, le cas où il faut les respecter, c'est quand vous n'avez plus trop de vie et que l'adversaire a suffisamment de vie pour pouvoir absorber un coup. Et donc, tout simplement, quand vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment obligé entre guillemets de respecter la rage art de l'adversaire, par exemple, celle de Miguel comme rage art sort très très vite et peut punir un coup où vous avez fait un whiff comme ça. Là, tout simplement, vous avez l'avantage à l'énergie puisque vous avez mis l'adversaire en situation de rage et que vous, vous avez plus de vie que l'adversaire. Là, tout simplement, il faut la respecter, il faut feinter, il faut faire du avant-arrière et en fait, vous verrez que la rage art de votre adversaire n'a pas tant de valeur puisque ce n'est pas avec une rage art qui va ouvrir votre garde et qu'il va pouvoir gagner la partie. Il va être obligé de s'approcher de vous, d'essayer de vous mettre des lots, il va être obligé de prendre beaucoup de risques en fait. Votre adversaire sera obligé de prendre des risques pour vous ouvrir la garde. En revanche, vous, vu que vous avez l'avantage à l'énergie, vous avez plus de vie que votre adversaire, vous pouvez jouer de manière très safe et tout simplement laisser pousser votre adversaire à la faute. Et donc, il y a une autre chose importante que vous avez vue avec Steve quand j'ai réussi à mettre trois coups dans la garde de l'adversaire, c'est que, enfin, c'est important de savoir que ça existe, c'est que quand votre adversaire fait sa rage art, si jamais il absorbe des coups armor, je vais vous montrer ça immédiatement. Je vais vous montrer deux exemples en fait que vous allez voir là qui défilent pendant que je parle. Votre adversaire peut prendre des coups, beaucoup de coups pendant la phase d'armor où la rage art absorbe un coup. Donc là, tout simplement, il faut bien faire attention à bien continuer votre enchaînement. Si vous avez mis un coup avant que la rage sorte, donc votre coup part, la rage art sort, il faut bien penser à appuyer sur votre manette sur le reste des coups pour que le reste de votre chain sorte et fasse énormément de dégâts à l'adversaire. Vous pouvez largement tuer l'adversaire avant que la rage art ne vous atteigne pendant cette phase d'armor où l'adversaire absorbe les coups. Donc c'est important de continuer votre combo en appuyant sur tout simplement les touches qui font la suite de votre combo pour faire le maximum de dégâts et espérer tuer l'adversaire. Il ne faut pas vous dire « Ah mince, c'est trop tard, mon coup vient de se faire absorber, j'ai perdu. » Non, non, il faut à tout prix parce que si vous avez eu le bon timing un peu par chance entre guillemets, vous aurez la possibilité de continuer vos coups. Si vous l'avez fait trop tôt ou trop tard, vous n'aurez pas cette possibilité. Mais en fait, si vous faites le coup légèrement avant que la rage sorte, vous pourrez souvent continuer la chaîne comme ça pendant la phase d'armor de l'adversaire. Donc voilà, c'est à peu près tout sur les rage art. Il n'y a pas grand chose à dire, mais donc rappelez-vous des choses les plus importantes. C'est que quand votre adversaire a une rage art, il faut connaître sa rage art, c'est-à-dire il faut savoir si elle touche high ou mid. Il faut savoir comment la punir pour tuer l'adversaire. De manière générale, vous pourrez faire un punisher très simple comme quelque chose comme ça et là votre adversaire sera morte simplement. Mais il faut connaître la punition qu'il tuera. Quand c'est high, il faut penser à duck pour pouvoir punir parce que souvent les rage art high comme celle de Steve sont safe si vous les bloquez bêtement comme ça en restant debout. Il y a une seule rage art qui touche l'eau dans le jeu il me semble, c'est celle de Lucky Chloé. Toutes les autres touchent mid ou high et il faut énormément feinter votre adversaire. Et quand vous pouvez tuer, n'ayez pas peur d'attaquer votre adversaire puisque tout simplement même s'il fait sa rage art au hasard, vous le tuerez. Donc vous aussi, pour utiliser votre rage art, quel est le meilleur moyen d'utiliser sa rage dans le jeu ? Tout simplement, le meilleur moyen pour moi et qui est utilisé à haut niveau, c'est tout simplement d'exploiter votre rage pour faire plus mal de manière constante. C'est-à-dire tous vos lots font 10% de dégâts en plus. Donc vous pouvez faire des lots rapides, ça va vraiment accumuler les dégâts très vite sur l'adversaire et utiliser votre rage art en combo tout simplement puisque vous aurez accès à des combos plus puissants où au lieu de finir avec votre hander classique, vous pourrez faire la rage art en hander tout simplement. Donc la majorité du temps, c'est après votre screw attaque, vous pourrez, au lieu de placer la fin de votre combo habituel, vous pourrez mettre votre rage art tout simplement. Et là, vous ferez plus de dégâts d'une manière générale. Mais souvent, le combo qui fait le plus mal pour votre personnage utilise le rage drive, non le rage art, mais il est souvent un peu plus dur à faire. Donc voilà, utiliser la rage art en with punish, c'est pas du tout une mauvaise idée, mais ne craquez pas sous la pression à lancer votre rage art de hasard, parce que sinon, ça va vous dire que vous avez perdu la partie tout simplement. Quand quelqu'un sort sa rage art, soit c'est pour gagner, soit c'est qu'il a perdu la partie. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour commencer à vous commenter des vraies parties avec des pro-players. Je commencerai par commenter des matchs de pro-players en ligne, parce que c'est super intéressant de voir comment un pro-player bat des joueurs débutants. Ne désespérez pas si vous avez un peu de mal à Tekken encore, c'est tout à fait normal, même en ayant vu toutes mes vidéos. Tekken est un jeu difficile, vous allez vous améliorer au fur et à mesure, notamment vos réflexes. Surtout, regardez ce qui se passe à l'écran et essayez de vous améliorer, vous allez voir que vos réflexes vont considérablement s'améliorer. A toute ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501